Allez, aujourd'hui on va parler produits locaux. Alors moi j'ai une poule de Gournais. De Gournais. Et moi j'ai un canard rouenais. De la volaillère du Clos à Ouainville. Des productions qu'on vient de relancer. Qu'on vient de relancer par le conseil général. C'est environ une petite année, c'était au début de cette année, tout simplement. Et alors, cette petite poule-là, on va lui faire un sort. Exactement. Petite poule-là bien particulière. Plume noire et blanche au bout. Tout simplement. Et on va faire son mari, on va le travailler, le petit chapon, à la crémieux. Première étape. Désossage. Mais tu ne le lèves pas par le côté traditionnel devant, tu le lèves à l'envers, du côté dos. Tu remplaces la carcasse, donc le support complet, par une farce que tu refermes. Après tu recoutes, tu fais de la couture, quoi, à la limite. Et après il va être cuit dans un bouillon. Vous pouvez aussi demander à votre boucher de désosser la volaille pour vous. Et maintenant le bouillon. Le bouillon. Carcasse, abattie, pied de veau. Indispensable, pourquoi pied de veau ? Gélification, clarification en même temps. Oignon, carotte, céleri, ail, ainsi de suite, thym, laurier. Classique, classique. Il est temps de préparer la farce. Fine, la farce. Les blancs de poulet. Les blancs d'œuf. Le sel, le poivre. La crème. Et là, des trompettes de la mort. C'est ce qui va faire notre farce. Bon, et moi j'en profite pour rajouter mon petit grain de sel. Et de poivre. Et de poivre. La proportion, 170 de blancs de volaille, 30 grammes de blancs d'œuf, 270 de crème. Et les champignons ? Les champignons, on les rajoute après. Moitié, moitié, grosso modo, je fais ça à l'œil. Et c'est ça ce qui va remplacer notre carcasse, tout simplement, de notre chapon. Il ne reste plus qu'à refermer la volaille. Si vous la farcissez avec de la truffe, Alain vous conseille de la laisser 48 heures dans un trou au fond du jardin pour qu'elle soit parfumée à souhait. Je ne suis pas sûre qu'Alain ait toute sa raison. Si, si, si. Dans la terre, comme ça, quand il est bien enveloppé, dans ton torchon, plusieurs torchons, une toile de jute et ainsi de suite, tu le mets dans le fond de ton trou, tu remets la terre dessus, tu remets une planche et deux, trois pierres pour éviter qu'évidemment, un chien ou ceci, cela, aille le chercher. Donc on va enterrer la bête ? Oui, c'est parce que tu n'as pas un mieux comme frigo. Le trou dans le jardin, c'est facultatif, évidemment. Il faut ensuite plonger le poulet dans le bouillon. Petite astuce, on met un torchon plié en quatre dessus. Pour éviter l'évaporation et assurer une cuisson bien homogène. Voilà, votre chapeau de Noël est prêt. La sauce, servie avec un petit riz pilaf ou un risotto. La petite sauce à côté. Qu'est-ce qu'on dit ? On envoie. On envoie et à table. Bon appétit. Oui. Sous-titrage Société Radio-Canada Son. Sous-titrage ST' 501